Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce septième entretien du groupe Minor Universality que nous organisons autour de la question de savoir comment penser, repenser l'universel après l'universalisme occidental. C'est un énorme plaisir d'accueillir dans notre salle virtuelle aujourd'hui Maria Stabrinaki que je salue le plus cordialement. Bonjour Maria. Maria, c'est un moment d'amitié et d'échange continué qui s'est fait à travers les années autour des réflexions des temps que nous vivons, on pourrait peut-être dire. On a commencé notre dialogue en discutant de ce que cela pourrait être que l'Europe en pleine crise de l'euro comme on disait à l'époque qui était en fait plutôt une crise de l'euro politique. On a discuté très souvent et plus largement sur les politiques en et envers la Méditerranée ou les Méditerranées et on a eu souvent et souvent aussi d'ailleurs avec Éric Michaud des échanges épistémologiques et critiques sur nos disciplines, sur le monde académique et etc. Donc toi, tu as fait des études d'histoire à l'Université d'Athènes, impressionnant d'ailleurs et un lieu bien symbolique pour faire des études d'histoire, je dirais, bien pesant j'imagine. Et tu as obtenu ton doctorat à l'Université Paris 1, quand tu es en Sorbonne, où tu enseignes depuis 2004 l'histoire et la théorie de l'art et de la modernité en tant que maîtresse de conférences habilitées à diriger les recherches. Tu as eu des invitations très prestigieuses, notamment par l'Institute of Advanced Study in Princeton, par l'Italian Academy de la Columbia University à New York et cette année notamment tu seras Visiting Professor au département d'histoire de l'art et d'archéologie à la Columbia, où tu espères pouvoir avancer dans un grand projet qui est ton exposition sur l'âge atomique qui aura lieu à Paris en automne 2014 et auquel je m'intéresse déjà vivement honnêtement. Pendant des années jusqu'à ton habilitation en 2014, tu as travaillé sur les avant-gardes historiques en traversant tous les médias selon les thématiques variées, donc usage politique de l'art, temporalité, conception de l'histoire, croisement des disciplines artistiques et des sciences humaines. En matière des avant-gardes, tu es auteur de plusieurs ouvrages parus en France et aux États-Unis, comme Dada Presentism, an Essay on Art and History paru avec Stanford University Press en 2016, le sujet et son milieu, 8 essais sur les avant-gardes allemandes, Genève, Musée d'art moderne et contemporain en 2017, et contraindre à la liberté, Karl Einstein, les avant-gardes, l'histoire, aux presses du réel en 2018. Tu as publié des éditions critiques d'écrits artistiques et tu es aussi éditrice de nombreux numéros de revues internationales sur des sujets qui touchent très généralement au croisement de l'art, des sciences humaines et de la pensée politique et je pense que c'est ça vraiment un champ dans lequel, dans ces croisements, dans lesquels tu travailles beaucoup et dans lesquels tu es très visible et d'ailleurs qui nous attire beaucoup par rapport aux discussions que nous menons au cœur de ce projet. et tu as bien sûr rédigé maintes articles dans des catalogues d'expositions et des revues scientifiques parmi lesquelles, par exemple, Art Forum, Oxford Art Journal, Modernism, Modernity, Cahiers du MNAM, etc. En suce de, je dirais, de ces réflexions sur les avant-gardes ou peut-être plutôt vraiment en relation à ces travaux depuis ton habilitation et grâce à ton projet sur les usages modernes de la préhistoire, tu as commencé à travailler sur la longue modernité du 19e siècle jusqu'à l'art aujourd'hui et dans ce domaine, notamment de lier la préhistoire et la modernité, tu as été co-commissaire de l'exposition Préhistoire, une invention moderne, notamment, au Centre Pompidou en mai 2019. Tu es auteur d'un livre qui est lié à ça, qui s'appelle « Saisis par la préhistoire » « Précis sur l'art » et « Le temps des modernes » paru en 2019, aussi aux presses du Réel et un livre d'ailleurs qui vient d'être traduit en anglais chez Zombox. Donc, tu es prêt dans l'international et on voit très clairement que tes livres sont reçus bien au-delà de la France. Ces problématiques, d'ailleurs, ou disons la problématique de la préhistoire, nous a encore liés, nous deux aussi, quand en 2016, j'avais organisé avec Jean-Louis-Georget et Marcel Lepa un grand colloque qui s'appelait à l'époque « Grotte, paléontologie, philologie et anthropologie » au Martin-Gropius-Pau de Berlin, un colloque qui se mettait à la quête de fonctions, notamment de la préhistoire, pour des projets anthropologiques de notre temps ou contemporains. Et donc, tu en faisais partie et tu as aussi publié un texte, un essai, sur la préhistoire et la pensée, notamment de Georges Bataille, dans le volume que je tiens ici en main, paru en 2019 chez Mathes & Seitz, sur notamment la fin de l'histoire, on pourrait peut-être dire, on va certainement y revenir. Et ça m'amène aussi à une première question, après cette, donc, re-bienvenue. Nous sommes ravis et très heureux de te voir et de discuter avec toi. Et notamment ce lien, parce qu'il y a un lien dans ton travail qui m'a toujours fasciné, qui me semble tout à fait pertinent et aussi pour lequel tu es très visible, je pense. C'est ce lien entre, disons, le développement de l'art moderne, et plus spécialement des avant-gables, avec, on pourrait dire, l'épistémologie et la méthodologie des sciences humaines. Et par rapport à ça, tu as notamment fait une grande réflexion autour de ce que c'est que la préhistoire, et qu'elle voulait dire pour le développer d'une pensée des modernes. Et par rapport à ça, je voudrais bien commencer avec une question très grande, encore très générale, on va certainement la développer au fur et à mesure de ce dialogue, mais qui m'intéresse quand même commenter. Parce qu'en fait, en parlant de la préhistoire, en donnent une longue durée, je dirais une très très longue durée, aux problématiques de la modernité, et notamment aussi quand tu penses, par exemple, des phénomènes comme le début de l'histoire, la fin de l'histoire, aussi dans des pensées de penseurs comme Jean Bataille, par exemple, bien sûr, cela fait quelque chose sur le concept de l'histoire en soi, et sur ce que ça pourrait être qu'une histoire universelle. Et notamment, bien sûr, et je pense que là, il y a aussi un lien, par rapport aux expressions artistiques, aux premières expressions artistiques, parce que notamment préhistoire, ça veut dire donc, les mains sur les murs, les animaux dans les grottes, etc. Donc des expressions qui nous disent quelque chose sur ce que c'est que l'homme, mais là, avec grand H, même si on a un peu perdu le courage de le dire comme ça, mais c'est-à-dire l'homme et la femme au début de cette histoire des hommes. Et donc, ma question serait de savoir comment, pour ces penseurs que tu lis, que tu interprètes, et pour toi-même, l'idée de l'histoire en soi, de cette histoire des hommes, de cette histoire universelle, change quand on pense préhistoire. Parce qu'il est vrai que cette idée d'histoire universelle, c'est quand même quelque chose de très moderne. On pense toujours à Hegel, et au grand système du 19e siècle, peut-être des Lumières déjà, Condorcet, Condiak, etc. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on pense très moderne. Et toi, tu le relis à une préhistoire, et je m'intéresse vivement à ce que ça veut dire pour notre compréhension de l'histoire. Alors, d'abord, un grand merci pour votre invitation à tous, et un grand merci aussi, Marcus, pour ta généreuse présentation, introduction, qui évidemment, voilà, effectivement, nos échanges remontent à plusieurs années. Mais nous avons beaucoup discuté de plusieurs choses, nous avons beaucoup d'intérêts en commun. Et l'une des choses qui nous lie, c'est effectivement une pratique, la praxis, en quelque sorte, de plusieurs cultures, plusieurs langues. C'est-à-dire que cela concerne désormais beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme nous, c'est-à-dire ce n'est pas une origine qui nous détermine, mais c'est vraiment c'est l'histoire des cultures qui nous imprègnent, dans lesquelles on vit. Et donc, effectivement, la question de l'universalité, de l'universalisme ou de l'universel, qui est une notion qui a été beaucoup critiquée et a raison, retrouve aujourd'hui, je pense, chez plusieurs penseurs, une sorte de légitimité. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de repenser cette notion et de voir ce qu'on peut en garder et les façons dont ils pourraient nous aider politiquement, intellectuellement, epistologiquement. Donc, la préhistoire, ce qui la caractérise, effectivement, c'est l'effet que c'est une invasion de la modernité. Cela ne veut pas dire qu'avant la modernité, on n'avait pas pensé le temps long, on ne l'avait pas fantasmé, on ne l'avait pas imaginé, on ne l'avait pas décrit dans des poèmes, mais cela veut dire que la préhistoire est un produit de l'histoire, c'est-à-dire de la pensée moderne de l'histoire. Et ça, ça aurait été impossible dans un âge qui n'est pas celui de la modernité, parce qu'effectivement, c'est une liste de choses fascinantes, à mon sens, qui caractérisent la préhistoire et le fait qu'elle est elle même le résultat de l'histoire moderne, dans le connaissance elle est le produit de l'histoire mais aussi ce produit qui vient annuler à beaucoup l'histoire. Donc, c'est l'Octobre, par le préhistoire de la volonté d'histoire de l'université si possible et des éluites des nevièmes siècles. et finalement, ce produit est venu mener, conduire cette vocation totalisante de l'historicisme à une impasse, c'est-à-dire trouver des fragments de culture qui ne peuvent pas être examinés à travers les méthodes de l'histoire proprement dite. Alors, elle est aussi les produits de l'histoire moderne dans le sens où, avant même de la prouver à travers des artefacts qu'on va commencer à répertorier, à classer, dont il va falloir faire la typologie, etc., la préhistoire elle a été conjecturelle, c'est-à-dire la pensée de lumière qui est donc la pensée de l'universalisme par excellence qui a conjecturé la préhistoire. Effectivement, on réfléchit ici, on pense à Rousseau, on pense à Diderot, on pense à tous ces philosophes qui ont postulé la préhistoire, qui l'ont théorisée et qui ont essayé de théoriser, de faire des hypothèses sur ce passé qui était un passé beaucoup plus profond et beaucoup plus dense que c'est que le christianisme avait donné à l'espèce humaine. Et évidemment aussi avec cette pensée de lumière, on postule un sujet collectif qu'on va appeler donc l'homme et qu'on va appeler l'humanité avec un dossier et on va commencer à tisser des récits qui sont des récits linéaires, universels, qui incluent l'humanité en tant que telle. Donc la préhistoire et je pense notamment ici aussi aux organisations tripartites de la préhistoire comme celle par exemple de Morgan, The Ancient Society qui pose trois étapes qui caractérisent la culture malgré leurs différences et malgré leurs évolutions dans l'État. Donc la préhistoire elle a été pensable grâce à tous ces partis pris à toutes ces hypothèses que je viens donc d'évoquer rapidement. donc évidemment à partir de là, à partir donc de la question de l'universalité de la préhistoire donc d'un récit qui est susceptible d'inclure l'humanité entière le problème commence parce que les choses ne sont jamais aussi simples parce que d'une part la préhistoire elle-même elle n'est jamais en récit achevé elle est même par définition fragmentaire elle est par définition enigmatique elle est par définition éparpillée sur le globe et puis évidemment aussi la préhistoire est une discipline qui a partie liée avec l'ethnologie avec le colonialisme donc cet universalisme qui détermine la préhistoire dans ses fondements épistémologiques même il est sapé constamment sapé tout à la fois pour des raisons épistémologiques donc le rapport entre la préhistoire et l'ethnologie et pour des raisons politiques qui sont celles du colonialisme occidental finalement plutôt que d'essayer d'éclaircir de trouver une solution inivoquant un problème qui n'a pas de solution mon parti pris pendant ces nombreuses années où j'essayais de penser la préhistoire et la modernité c'était d'essayer de penser la tension entre les pôles qui renseignent la préhistoire et donc quand on pense je pense quand on pense les choses comme une tension entre différents facteurs ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on se rend compte de façon beaucoup plus claire des contradictions qui renseignent le phénomène culturel et dans ce cas l'histoire n'est pas injusticiée ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de voir qu'est-ce que cela veut dire finalement parce que précisément la préhistoire c'est l'un des récits qui sont des récits extrêmement contradictoires dans la modernité mais il y a plusieurs choses dont on pourrait parce que ta question effectivement elle est très très grande très vaste donc il y a énormément de choses à dire sur cette question donc on pourrait peut-être commencer à déployer les différents aspects de la question alors justement je pense que ma question va vous permettre de déployer encore un peu plus ce que vous dites mais moi j'aimerais revenir à la question vraiment de la vérité historique d'un point de vue aussi méthodologique et puis la question de la réflexivité de votre position de chercheuse alors dans votre introduction à l'ouvrage Le sujet et son milieu 8 essais sur les avant-gardes allemandes vous exposez votre approche qui cherche à répondre à deux exigeants d'une part celle de cette quête de vérité historique je dirais objective des œuvres et puis celle je vous cite de la conscience que cette vérité constitue en grande partie le produit d'un usage une interprétation qui déconsolide et même désagrège le passé objet ces usages situés du temps donc ces discours historiques que vous venez d'évoquer sont notamment un de vos objets centrales de recherche ma question est donc comment en tant qu'historienne trouver cet équilibre entre subjectivité objectivité comment départager finalement la vérité de l'usage et par ailleurs alors je fais le lien parce que ça me renvoie aussi au lien entre votre propre biographie et puis votre œuvre et au micro de Patrick Bouchcon sur Radio France en 2019 à l'occasion de la parution de votre livre Saisi par la préhistoire et de l'exposition au centre Pompidou qu'évoquait Marcus en introduction vous évoquiez donc votre parcours intellectuel transnational de la Grèce à la France à l'Allemagne entre autres quel rôle donc le fait de naviguer entre différentes cultures académiques et historiques a pu jouer dans la formation de votre pensée comment faire histoire avec ou malgré différents contextes nationaux Oui Merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est aussi une question extrêmement crucial parce que c'est une question qui est active constant dans le travail même de tous les jours des historiens ou des historiens donc effectivement vous savez être grec et faire donc de l'histoire ça peut produire effectivement des historiens et des historiennes qui ont un patrimoine à défendre mais pour beaucoup parmi nous surtout moi j'appartiens une génération qui est la génération qui a eu énormément d'essence dans la Grèce contemporaine c'est-à-dire j'étais élève dans les années 80 c'était une magnifique décennie où la Grèce sortait était sorti de la dictature et sortait aussi d'une pauvreté et donc c'était à fait de certaine façon les années qui étaient les années comme on dit bénies de la Grèce contemporaine parce que tout était ouvert parce que c'était les années qui rendaient possible l'ascension le transfusion des classes aujourd'hui Annie Arnaud et donc les Nobels voilà donc il y a eu énormément des transfuges de classe dans cette Grèce des années 80 et puis on a eu des professeurs qui nous ont vraiment appris la pensée critique parce que c'était des jeunes gens qui ont fait leurs études pendant la dictature et qui ont dit donc de cette façon critique donc du coup être grec et faire de l'histoire pour moi c'était plutôt une déconstruction c'est-à-dire j'ai eu j'étais façonnée par l'apprentissage des lettres classiques par des très bons professeurs mais en même temps il fallait déconstruire tout cet incroyable fardeau ce mythème qu'est-ce que c'était d'être grec et c'est la raison pour laquelle précisément j'ai cherché à venir en Europe ou ailleurs en France mais quand je suis arrivée en France je n'ai pas resté en France j'ai voulu travailler sur l'Allemagne donc en fait c'est pour ça que précisément cette mobilité et ce caractère croisé constitue toujours ma démarche qui est donc à la fois effectivement biographique et théorique mais finalement je ne veux jamais séparer les deux donc la vérité historique pour moi existe dans le sens où je pense toujours à la preuve des objets qui sont en dehors de moi c'est la pètre des œuvres d'art c'est la pètre des textes et pour comprendre ces œuvres et ces textes j'essaye de lire comme le faisaient tous les historiens qui travaillent dans les histoires intellectuelles plusieurs sources qui s'opposent mais la partie qui est toujours aussi dans mon travail ce sont les archivaux donc je pense qu'effectivement pour une historienne en historien les archivaux sont là et c'est à la preuve des archives que nous devons faire notre travail et relire nos collègues ou ceux qui ont écrit avant nous donc c'est un travail en fait qui tout simplement ne se termine jamais maintenant évidemment je ne prétends jamais que j'ai saisi la vérité de l'histoire mais ce qui m'intéresse c'est précisément d'être consciente que moi-même je cherche dans la rélecture du passé des choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui donc il y a toujours le présent qui utilise le passé mais je pense que lorsque nous interprenons des projets qui sont par exemple comme celui de la préhistoire le fait est que on a affaire à une série des usages du passé quand on travaille sur la préhistoire de la modernité donc le relativisme il est déjà inscrit dans notre objet parce qu'on voit comment la façon dont plusieurs des objets qui sont uniques sont lui et lui et lui différemment à travers les années et donc cette construction de la vérité historique qui est donc signifie son usage est une conscience permanente dans notre travail et je dirais que c'est cette conscience permanente qui peut nous rendre un peu critiques avec certains usages contemporains du passé qui se veulent qui se réclament de la première fois nous les historiens qui sommes habitués je pense à travailler sur les usages du passé nous savons qu'il n'y a pas de première fois dans la lecture critique du passé et donc je pense en particulier à tous les débats sur l'anthropocène etc. c'est-à-dire c'est-à-dire les lignes des interrogations fondamentales de mon travail sur la préhistoire étaient précisément l'idée selon laquelle c'est la modernité elle-même qui exerçait sa propre critique et moi c'est ça qui m'intéressait de trouver cette autre modernité qui était occultée par la modernité conquérante qu'on accuse aujourd'hui de tous les mots voilà alors donc pour résumer là encore c'est une tension une tension entre faire justice à quelque chose qui existait dans une époque et quand on fait de l'histoire de l'art et de l'histoire intellectuelle j'essaye donc d'être attentive aux usages des artistes et ensuite de mettre en perspective ces différents usages pour raconter une autre histoire qui dépasse chaque maillon de cette scène et de voir donc à quoi servir la préhistoire de façon plus générale alors Maria j'aimerais vous poser une question sur laquelle vous avez déjà évoqué quelques pistes et cette question concerne le rôle et le rapport des sciences sociales en particulier l'anthropologie sociale on peut aussi dire l'ethnologie et l'art moderne évidemment vous en écrivez dans plusieurs de vos livres et chapitres mais comme nous avons aussi travaillé avec le Haus der Koutur en der Welt à Berlin pour notre exposition cet été j'ai choisi en fait d'aborder de votre texte pour l'ouvrage Neolithic Childhood et dans ce texte vous décrivez l'inspiration des artistes des années 30 et entre autres de l'anthropologie et à cette époque l'anthropologie sociale évidemment était en train de s'institutionnaliser et professionnaliser en Angleterre en France en Allemagne et je voudrais vous poser une question sur l'importance de ce rapport entre l'anthropologie sociale l'ethnologie et l'art des avant-gardes à ce temps alors est-ce que vous pouvez commenter sur le rôle joué par l'anthropologie pour les artistes comme Einstein et comment l'idée d'une exploration de la diversité de la vie et des sociétés humaines du monde a influencé leur tournée vers la préhistoire alors est-ce qu'on peut même parler de ce rapport entre l'anthropologie et les arts de l'avant-garde comme une redécouverte d'un universalisme anthropologique au-delà des propositions universelles de l'évolutionnisme et le marxisme ou est-ce que cela a réintroduit une politisation impériale de l'idée de l'homme comme vous avez évoqué déjà dans votre réponse à la première question de Marcus alors là encore énorme question je vais essayer de voilà on va en disputer ensemble alors on parle donc des années 1930 qui sont des années qui sont très très spéciales parce qu'effectivement il y a eu un mode de rapport entre les artistes des avant-garde et les disciplines comme l'ethnologie beaucoup plus l'ethnologie que l'anthropologie sociale je dirais encore à l'époque l'anthropologie ça viendra un peu plus tard parce que même quelqu'un comme moi il était pas vraiment connu par les artistes même si il était en train de déterminer fondamentalement donc les sciences humaines etc il a payé un impact direct sur les artistes donc les années 1930 ont un saisie de spécial évidemment ce sont les années du fascisme et non seulement du fascisme assumé comme ça sera le cas en Italie en Allemagne et bientôt en Espagne mais dans de la quête d'une troisième voie de ce que donc quelqu'un comme Sternell l'appelait ni droite ni gauche de la quête aussi d'une troisième voie entre l'internationalisme de la technique qui était plutôt même si voilà tout ça c'est très très rapidement dit mais quand même les années 20 ont beaucoup été sous les signes de de l'internationalisme technologique scientifique et scientifique et d'autre part un retour à des choses qui sont de vérité un peu plus permanente plus solide plus stable comme le retour au sol en quelque sorte la nature le sol etc donc vous avez un tournant dans l'art des avant-garde de ces années qui ne caractérise pas seulement qui caractérise tous les pays en Europe et donc vous avez par exemple en France des artistes comme Léger ou quelqu'un comme Le Corbusier vous avez en Angleterre les artistes qui m'ont beaucoup intéressé dans mon travail sur la préhistoire qui sont donc Barbara Hebrorff Paul Nash etc qui vont chercher aussi cette troisième voie c'est-à-dire trouver des formes qui sont finalement compatibles tout à la fois avec la standardisation technologique et l'Angleterre comme concile de façon autochtone et donc tout cela en fait montre que les années 30 c'est une décennie effectivement qui est extrêmement chargée très très chargée pour les avant-gardes avec un réel tournant dans l'histoire des avant-gardes alors donc les usages que ces différents artistes vont faire de l'ethnologie sont très différents aussi vous avez parlé d'Einstein Einstein il avait un projet d'émancipation et il a été capable de changer son propre usage de l'ethnologie à travers les années c'est-à-dire que c'est l'un de ceux qui ont fondé même le primitivisme des avant-gardes avec Neger Plastic où il faisait un usage complètement formaliste des artefacts africains mais le même Einstein après son expériences de la revolution spartakista et après son desilusions avec la guerre etc. il va il va faire des j'aime livres où il va critiquer son formalisme initiale et il va essayer d'avoir une approche beaucoup plus fonctionnaliste donc ça carte de faire position dans une culture avec une force etc. etc. Cet Einstein là lorsqu'il va écrire dans les années 30 il va avoir donc une comment dire une lecture si vous voulez de la préhistoire qui va être donc soutenue par ce fonctionnalisme anthropologique et qui va avoir une aspiration et une aspiration de d'émancipation politiquement. Mais d'autres artistes comme par exemple les artistes que j'ai mentionné en particulier les Britanniques mais ça sera le cas aussi plus tard avec quelqu'un qui sera un jour au Danemark pour eux ce qu'ils vont chercher dans la préhistoire et dans l'ethnologie c'est un ancrage autochtones en Angleterra qui leur permet tout à la fois de prétendre à une continuité de l'égard avec par exemple les mégalithes qui se trouvent dans le paysage anglais depuis toujours et qu'ils vont concevoir même des mégalithes de façon animiste parce que les mégalithes sont en quelque sorte leurs ancêtres c'est des êtres vivants qui leur parlent mais en même temps les formes qu'ils vont concevoir c'est des formes qui sont compatibles avec la technique et donc il y a un universalisme d'un côté et une autochtonie de l'autre et ce couple qui combine l'universel d'une part et le particulier d'autre part c'est quelque chose qui caractérise de façon générale les usages des néolithiques par les artistes de Javagarda et non seulement par les artistes de Javagarda pour beaucoup de théoriciens etc donc les néolithiques c'est ce qui va permettre une prétention en fait à l'universel et à l'autochtone à la fois donc là encore cette ethnologie comme c'est le cas toujours dans la préhistoire l'ethnologie elle permet tout elle permet tout à la fois le récit universel et le récit en particulier voire le récit racial merci je vais rebondir avec ce que vous venez de dire sur le récit racialiste en fait je voudrais parler de l'universalisation de l'art européen dont vous avez parlé tout à l'heure avec Einstein dans les années 1930 et relier cette question aux théories de l'évolution ou bien de l'évolutionnisme oui si on considère l'évolution ou bien l'évolutionnisme comme une théorie politique et économique alors je voudrais savoir quel rôle a-t-elle joué dans l'universalisation de l'art européen mais aussi dans l'évolution de certaines formes artistiques extra-européennes et d'autres volets de ma question que je voudrais bien que vous abordiez la mise en relation entre l'art africain et l'art européen je pense ici à vos travaux sur Picasso ou sur Marcel Brouwer et Gunther Stoltz avec leur création africaine chair oui mais aussi avec les travaux de Souleymane Bachir Diagne sur l'art africain comme philosophique qui aborde l'aspect métaphysique des objets alors je voudrais savoir la métaphysique qui occupe une place importante dans vos travaux peut-elle être considérée comme un moyen de concilier les deux champs asistiques africaines et européennes merci de réconcilier est-ce que vous pouvez répéter la dernière la toute dernière phrase de votre de votre question est-ce que la métaphysique alors je voudrais savoir est-ce que la métaphysique qui occupe une place très importante dans vos travaux peut-elle être considérée comme un moyen de concilier les deux champs asistiques je veux le champ africain et le champ européen oui alors là j'ouvrais aussi une incroyable un très très grand champ qui est celui des rapports et des différences qui existent à mon avis entre le primitivisme et les usages modernes de la préhistoire par les artistes alors vous avez d'abord parlé de l'évolutionnisme et de son rôle dans donc la normalisation en quelque sorte la devenir norme de l'art européen donc évidemment on ne peut qui répondre positivement par l'affirmative de cette question dans la mesure où l'évolutionnisme et la fabrication de l'esprit occidentale qui a trouvé une deuxième vie en quelque sorte après le darwinisme et donc la perfectibilité etc et puis l'évolutionnisme c'est-à-dire finalement une conception non seulement linéaire mais en outre cumulative du temps on accumule les conquêtes de l'esprit et on les capitalise donc c'est une sorte de capitalisation à mon avis du temps et justement l'une des choses qu'Einstein m'a appris m'a appris c'est justement que pour lui il avait très bien théorisé dans ses différents écrits non seulement les analogies mais la convertibilité entre la mimesis l'évolutionnisme le réformisme politique le capitalisme c'est-à-dire que pour lui tous ces concepts s'embriquaient parfaitement dans l'esprit et il n'y avait pas de pertes en aucun cas c'est-à-dire que c'était chaque fois des procédés de pensée qui étaient cumulatifs et qui finalement permettaient selon Einstein à la classe au capital à la bourgeoisie etc à l'Occident de façon plus générale à l'art occidental de façon plus particulière d'essayer de s'affirmer d'accumuler des avantages qui venaient de partout alors ça c'est quelque chose je pense qu'effectivement Einstein a pensé de façon très intéressante et donc je pense qu'effectivement il y a énormément de choses qu'on peut garder de cette convertibilité métaphorique des concepts et des pratiques dans l'art occidental alors maintenant l'évolutionnisme était évidemment comme on l'a dit donc dès le début de cet entretien l'une des pièces majeures dans la fabrication de la préhistoire mais il n'est pas suffisant de parler d'évolutionnisme parce que si les modernes y compris nous-mêmes avons pu s'approprier la préhistoire il a fallu autre chose également c'est-à-dire c'est pas seulement comme nos ancêtres que nous avons découvert les hommes préhistoriques peintres de parois de cavernes etc c'est parce que nous modernes nous sommes aussi non seulement les incarnations et les destinations du progrès mais nous sommes surtout des êtres stratifiés c'est-à-dire que l'évolutionnisme qui nous caractérise n'est pas une pure abstraction qui petit à petit nous amène vers un type humain accompli et perfectionné à partir peut-être du deuxième quart du XIXe siècle nous avons beaucoup pensé aussi la regression en Occident et cette regression qu'on a pensé par exemple qui a été pensée par Théodil Ribot et d'autres elle a été pensée tout à la fois de façon pathologique que de façon positive et il suffit de penser évidemment à des pensées comme Nietzsche ou encore à Freud donc on a une pensée de la regression qui évidemment dérive elle-même de l'évolutionnisme mais on commence à concevoir la subjectivité moderne comme étant aussi une ligne droite mais un être stratifié et fait de façon insincronne des différentes temporalités et donc ce qui à mon avis différencie finalement l'homme moderne selon l'homme moderne des Africains des peuples colonisés de façon générale c'est que précisément les Européens se concevaient eux-mêmes comme étant consciemment des êtres temporalement denses avec plusieurs temporalités d'accord alors que le peuple colonisé pour la plupart parmi eux mais pas pour tous parce que là encore on a je pense plein de cas de figure vivait leur éternel présent ils n'étaient jamais en train dans l'histoire ils représentaient des états particulières dans une histoire universelle qui avait fait des bons alors que le peuple colonisé il représentait des peuples fossiles qui vivaient un fixisme du présent en quelque sorte alors ce qui va donc finalement dissocier je pense de la part des modernes l'érigage de l'art africain de l'érigage de l'art préhistorique c'est précisément que l'art africain porte le stigmate des cultures qui ne sont jamais entrées dans l'histoire alors que l'art préhistorique permet une autre appropriation qui est beaucoup plus complexe qui est variable parce que très simplement entre les préhistoriques et les modernes il n'y a pas seulement une histoire universelle qui l'est mais les modernes même ils sont encore et toujours préhistoriques d'accord c'est-à-dire qu'ils ont à être stratégiques qui leur permet de se se dire de toutes les temporalités de quelque sorte et encore une fois je ne veux pas avoir du tout un discours maximaliste qui dit que tout le primitivisme était pareil pas du tout parce qu'il y a énormément de types de primitivisme mais entre la préhistoire et le primitivisme il y a énormément de différences et l'une des différences c'est précisément qu'entre la préhistoire et la moderne il y a eu l'histoire et ça c'est ce qui change tout alors que pour le primitivisme entre le primitif et le moderne il n'y a pas d'histoire il y a eu seulement des appropriations des projections occidentales entre autres parce que précisément les occidentaux ont vu c'est le primitif des cultures qui ne sont jamais entrées dans l'histoire et donc pour terminer il y a sans aucun doute une symétrie entre peuple sans histoire et peuple avant l'histoire mais précisément avant l'histoire malgré le caractère privatif qui veut dire cette expression préhistoire avant l'histoire malgré ce caractère privatif ce n'est pas du tout la même chose d'être sans et d'être avant parce que justement l'avant c'est quelque chose à laquelle je peux m'identifier de plusieurs façons alors qu'elles sont il y a toujours une posture hiérarchique et négative qui renseigne mon rapport à ces autres cultures donc là encore il y a énormément de choses à dire à propos des différences entre le primitivisme et la préhistoire mais précisément le primitivisme est porteur d'une négativité d'une très forte altérité alors que la préhistoire il y a déjà quelque chose de propre qui permet au moderne de se l'approprier autrement et de s'identifier et quand on lit «bataille » les gens les moins qui peuvent soupçonner les moins de racisme «bataille » Max Raphael etc. donc c'est des gens qui ne peuvent pas accepter qu'il y ait un quelconque rapport entre le primitiv d'aujourd'hui et le primitiv de la préhistoire Alors je vais prendre la parole pour vous poser une question qui devrait permettre de revenir encore sur ces questions de temporalité que vous venez déjà d'éclaircir beaucoup et ma question porte sur les avant-gardes et l'utopie et sur leur usage politique actuel pour nous dans dans votre essai « Dada inhumain » vous rappelez comment les dadaïs berlinois ont mis à distance l'expressionnisme et son idéalisme cette conception du sujet expressionniste ne permettant pas d'agir sur le milieu et vous citez notamment la critique adressée à Kandinsky par Raoul Haussmann Haussmann voit dans la peinture de Kandinsky un solipsisme qui je cite ne peut prétendre à la préfiguration d'un monde futur des rapports et dont aucun monde commun ne pouvait surgir alors ici on est en plein dans la question de l'utopie du projet utopique de Dada à Berlin porté par l'utopie de la révolution culturelle par l'objectif d'apprendre au spectateur la liberté comme vous dites on pourrait dire aussi de lui faire prendre conscience de son aliénation mais comment ce projet utopique est-il conciliable avec le primitivisme de Dada si ce primitivisme vous l'identifiez comme une temporalité à rebours l'utopie des avant-gardes est-elle une utopie anti-moderne et à un autre niveau en revanche la temporalité de Dada à Berlin est aussi celle d'un présentisme qui n'est pas le nôtre je fais ici bien sûr allusion à votre livre Dada Presentism ce présentisme de Dada ne correspond pas au régime d'historicité que François Artaud nomme présentisme c'est-à-dire une temporalité sans futur et sans passé mais angoissante qui contrairement à celle des modernes ne permet pas de penser le progrès alors ce que je voudrais vous demander est-ce que le présentisme de Dada peut être utilisé aujourd'hui comme un antidote au présentisme angoissant de notre temps et donc effectivement Dada à mon avis il a essayé de penser ce qu'il y a d'extrêmement revigorant intellectuellement je pense moralement avec Dada qu'on ne peut pas réduire donc au mouvement contestataire anti-art qu'on lit souvent qu'il est c'est que il est lui-même la critique d'une utopie béate qu'il a pu observer chez d'autres artistes qui lui furent contemporains en ce sens-là Dada il a des choses à nous dire aujourd'hui c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure ce que je trouve intéressant dans notre travail d'historien de comment dire nous qui travaillons avec les sciences humaines du passé aussi etc c'est qu'on se rend compte qu'en fait beaucoup de problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui ils ont été aussi des problèmes d'autres avant nous et frèrement quand on pense à Dada après cette guerre meurtrière donc qui essaye de penser à n'avenir qui est à n'avenir évidemment extrêmement problématique voilà au pays essaye de penser donc qu'est-ce que cela veut dire l'utopie aujourd'hui lorsque l'utopie était complètement démentie évidemment en 1918 et dans une société tellement brutale qui était la société allemande de la guerre civile après 1918 donc la création l'utopie de créer des rapports dans le présent entre les hommes et donc de s'ouvrir au milieu et de se laisser imprégné par le milieu au lieu de se concevoir comme un sujet autonome comme c'était le sujet abstrait immaculé messianique de Kaczynski et impliquant une sorte de primitivisme pour Dada alors c'était à dire que le primitivisme de Dada était un primitivisme qui avait tout simplement observé l'usage des artefactes africains par exemple par Picasso et par d'autres mais qui les Dadaïstes se sont et même ils ont universalisé je pense ce récit du primitivisme et ils ont dit qu'en fait et même ils ne faisaient pas autre chose que ce qui faisait ce primitivisme c'est à dire que la seconde nature ce qu'on peut accepter comme seconde nature qui est disons la modernité dans toute la complexité qui est la scéna et comme l'a écrit Walter Benjamin dans les années 30 finalement elle impose des pratiques qui ne sont pas très différentes de celles que les ethnologues ont trouvé sur les primitifs qui sont des pratiques par exemple Benjamin il parle d'un dressage d'un entraînement dans le monde et donc je pense que les Dadaïstes lorsqu'ils ont essayé d'utiliser toutes les formes contemporaines de la technique les films les photomontages lorsqu'ils ont mis la reproductibilité qui était menaçante au coeur des rêves ils ont donc adopté cette pratique qu'on a appelé que Kyle Foster a appelé une mimétique qu'Eric Michaud il l'appelait une pratique d'adaptation etc c'est-à-dire qu'ils ont en fait essayé de s'adapter effectivement à ces techniques pour s'énerver de ces techniques et essayer de changer le monde tel qu'il était donc évidemment c'est là où nous voyons ce que vous dites la pensée critique donc je ne pense pas qu'effectivement Dada a promis de changer le monde mais en tout cas ce qu'il essayait de faire c'était de l'énerver c'est-à-dire de rendre consciente des fonctions de la réalité commune d'essayer de faire du sujet un sujet ouvert 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 aux luttes ou ouvert au monde ouvert à la modernité et je pense que finalement le présentisme de Dada n'était pas du tout un présentisme de comécianique mais c'est l'idée que dans le présent on peut comment dire non seulement devenir conscient de problèmes du présent mais l'utopie est maintenant comme le dit Haussmann donc la seule Amérique qu'on n'a pas encore découverte elle est présente donc c'est un présent qui n'a pas de de téléologie c'est un présent qui peut devenir qui peut cacher le potentiel utopique qui a été préconisé aussi par Bloch mais en tout cas c'est dans le présent seulement qu'on peut agir comme des sujets responsables donc pour revenir à notre primitivisme je dirais que les dadaïstes ont essayé d'adapter des leçons du primitivisme mais comme d'agir comme des pratiques non pas de façon formelle dans la contemporaneité et en ce sens-là je pense qu'effectivement leur primitivisme est un primitivisme qui est complètement universalisable c'est-à-dire je pense pas qu'avec dada on a faire un primitivisme qui reste comme ça comment dire déterminé par toutes les affaires du primitivisme je trouve je trouve que là on a vraiment affaire à une exception qui est extrêmement utile à retenir merci alors comme la fin de notre entretien s'approche déjà je souhaite bien revenir sur des aspects qui ont déjà été abordés au cours de la première question et plus précisément sur la profondeur de l'histoire et sur la préhistoire et ses différentes interprétations appropriations et projections à l'époque moderne Marcus avait déjà évoqué l'importance des peintures dans les crottes et j'aimerais bien aussi y revenir alors si l'on regarde les peintures rupestres paléolithiques de toutes sortes et les nombreuses interprétations qui leur sont attribuées force est de constater que les crottes et leurs peintures sont devenues le lieu d'origine d'investir sur l'humanité en général et sur des aspects différents qui constituent le propre de l'homme je pense ici par exemple à la crotte en tant qu'espace entre nature et culture par exemple mais d'autre part le regard porté sur la préhistoire nous rappelle aussi quelque chose de totalement opposé à savoir une terre sans homme alors on pourrait dire la fin de l'histoire ainsi vous écrivez dans votre article la terre sans les hommes et je vous cite mais la terre sans les hommes renvoie autant au passé qu'au futur une part importante de l'historicité moderne intègre l'idée de la disparition de l'homme de l'horizon de l'histoire espèce disparue ou graduellement transformée en machine l'humain commence à concevoir une apocalypse qui ne soit pas à celle de la terre entière contemporaine de la révolution industrielle l'invention de la préhistoire géologique et paléontologique opère au fond le même travail de pulverisation de formes de connaissances et d'expériences que le progrès technique ma question est donc la suivante les récits universels que l'humanité a élaboré jusqu'à présent à partir de la préhistoire et surtout les récits qu'elle pourra encore élaborer à l'avenir à partir de là dessine-t-il plutôt une image de caractère utopique ou dystopique ? alors là les deux effectivement les deux récits ont parti lié avec l'universalisme il n'y a rien de plus universel que l'anthropocène donc au Sacré-Bartie etc. c'est justement après donc c'est long long processus romain même bildungs romana de l'histoire occidentale où on est passé de l'universal au particulier au subalterne pour se retrouver tous finalement dans le même bateau et l'anthropocène effectivement donc la préhistoire dans ce lien toujours apportique avec l'universalisme a parti lié tout à la fois avec l'Utopie des Grottes et avec la fin de l'histoire alors donc déjà l'Utopie des Grottes parce que il y a eu beaucoup beaucoup d'artistes qui si mon angle est celui d'universalisme parce qu'on peut dire beaucoup beaucoup de choses sur la peinture des Grottes et leur lien avec l'Utopie mais si j'essaie de me maintenir au fil de l'universalisme quelqu'un par exemple comme aux enfants qui était donc un peintre puriste compagnon de les Corbusiers avec lesquels il avait fondé l'esprit nouveau en 1919 après la guerre non un peu plus tard l'esprit nouveau mais en tout cas voilà tout ce projet donc d'un esprit nouveau ils étaient à la recherche des invariants des invariants dans l'art des invariants dans l'esthétique c'est-à-dire dans la réception esthétique de l'oeuvre et aux enfants il a fait en fait si je ne me trompe le premier livre qui sera un peu la matrice si vous voulez du musée imaginaire de Malraux et de toutes ces grandes histoires de Weltkunft de l'histoire globale etc qu'il va intituler très sombrément l'art parce que précisément comme il écrit dans son introduction aussi de ces livres c'est l'invasion de la préhistoire qu'il lui a permis de trouver ce qu'il appelle l'axe de son récit c'est-à-dire finalement que l'âge il est soumis au tropisme terme qu'il va apprenter donc à la physique par exemple le tropisme de l'âge parce qu'il a tiré du soleil et donc de la même façon le tropisme de l'homme dans l'âge se trouve dans des formes qui ressemble de façon fatale irrevocable obligée etc le corps il ne peut pas ne pas réagir d'une certaine façon d'une certaine forme alors donc c'est sa découverte de la préhistoire et même la première fois qui se trouvait dans les exigences dans les grottes qu'il a été parfaitement convaincu que voilà que l'âge était question universelle évidemment il y a rien de mieux que la préhistoire que montrait cela parce que là encore on a fait cette pensée évolutionniste de Durkheim aussi etc c'est-à-dire plus on va aux formes élémentaires plus on trouve la vérité des phénomènes et en ce sens-là donc aux enfants il a trouvé la preuve et l'axe de son récit universel de l'art dans une grotte dans une caverne de la préhistoire alors cette caverne lui montre qu'aussi longtemps qu'il y aura des hommes ils fabriqueront de l'art de l'art universel qui sera capable de converser non seulement avec les hommes actuels mais aussi avec les hommes du futur donc l'espèce humaine elle elle a une utopie qui est celle de sa créativité aussi elle sa créativité de sa communication intergenerational etc maintenant l'autre récit évidemment universaliste qui implique désormais l'homme comme un genre géologique il a été aussi comment dire il a été pensé et même formulé par plein de gens du 19ème siècle qui ont dû travailler avec des fossiles parce qu'ils n'avaient pas échappé du tout à des géologues à des paléontologues et plus tard à des artistes que de la même façon donc qu'on est aujourd'hui l'homme moderne du 19ème siècle est en train de découvrir de nommer de classifier de fossiles d'espèces étantes d'un passé insondable l'homme l'espèce humaine dans sa forme actuelle sera par un processus symétrique complètement logique probablement une espèce étante dans quelques siècles alors avec l'accélération de la technique ceci trouve une autre actualité pour plusieurs raisons non seulement parce qu'à l'époque on n'a pas du tout les soucis écologiques que nous avons aujourd'hui mais en revanche à ce qu'on donne peur c'est que l'homme sera remplacé par la machine et donc du coup cette extinction de la forme organique de l'homme par des créatures qui seront supérieures est quelque chose qui est constamment présent dans les invasions de la préhistoire et qui concorde par ailleurs avec l'expérience quotidienne de la machine dans la mesure où il y a une analogie quand même entre les créations mécaniques qui sont automatiques qui sont de plus en plus aliénées par rapport à l'homme et la fossilisation le processus de fossilisation les fossiles sont aussi automatiquement construits ou automatiquement formés et cette minéralité complètement mûr finalement a des choses en commun avec les formations minérales du processus mécanique et c'est la raison pour laquelle les premiers artistes qui s'intéresseront à la préhistoire à l'expression de Matisse ne vont pas du tout s'intéresser aux artefacts préhistoriques mais la première chose qui va interpeller les artistes modernes qui sont en train effectivement de se rendre compte du danger imminent qui constituent l'automatisme mécanique pour la production de l'erar c'est qui donc va les interpeller de la préhistoire c'est d'abord le fossile et ensuite bien après la production artistique de la préhistoire donc d'abord la dystopie et ensuite l'utopie donc il est tout à fait impossible de faire la part entre les deux les deux coexistent souvent c'est les mêmes artistes comme par exemple la CD Kiriko mais bon voilà on peut en parler pendant des heures et des heures les deux coexistent c'est clair Merci Maria c'est vraiment merveilleux tu nous amènes dans le grand univers de la préhistoire des conceptions d'art surtout de notre compréhension de l'histoire et je voudrais enchaîner peut-être avec une dernière idée une dernière question à toi sur la question d'Aziza par rapport à l'extinction parce que tu la penses toi aussi et que nous la pensons tous toutes aujourd'hui je pense dans ce retour à un âge atomique qu'on avait quand même cru d'une certaine manière en tout cas on l'avait oublié mais on avait peut-être même cru que c'était une sorte de passé bon maintenant ça se lit à la préhistoire notamment tu l'as montré dans ton essai sur le genre de bataille comment pour bataille dans une visée disons globalement chrétienne chrétien à la bataille c'est-à-dire dans un grand symbolisme de l'être la grotte de bataille de bataille je dis de lascaux qui est à peu près découvert au même moment de la bombe atomique de la bombe de Hiroshima amène donc début et la fin de l'histoire dans un même temps de réflexion chez bataille mais qui nous revient d'une certaine manière c'est-à-dire parler préhistoire tu avais trouvé une très belle fin en disant que d'abord la dystopie et puis on finit sur l'utopie mais je dirais là on fait un saut retour d'une certaine manière dans un archaïsme parce qu'en fait c'est un mot qu'on n'a pas encore entendu qu'on n'a pas encore utilisé qui est très lié aussi à ce problème de la préhistoire notamment dans bataille où il y a le mal et le problème de quelque chose d'archaï qui est très universel aussi etc et c'est certainement lié aussi à une histoire de l'homme qui qui projette d'une certaine manière dans ce croisement de son début et de sa fin sa propre fin atomique qui qui est malheureusement redevenue un feu à l'horizon si l'on veut donc maintenant que tu prépares une grande exposition sur l'âge atomique bien sûr j'y reviens et je ne saurais pas comment comment faire une fin utopique de notre de notre entretien mais je te passe un peu ce ballon en te demandant comment repenser ça comment comment notamment à cette ce point de croisement qu'est la grotte entre le début et la fin et aussi quelque chose de magnifique qui est la découverte de l'homme enfin la naissance de l'homme pour bataille dans un sens très chrétien d'une certaine manière et puis ce présentisme total qui est la destruction totale de la planète la fin de l'histoire universelle comment y revenir comment penser cet âge atomique par rapport à la longue histoire est-ce que c'est penser notre fin est-ce que c'est je sais pas est-ce que c'est revenir à une autre idée d'homme qui soit né dans ces cavernes enfin comment tu le faisons un peu le recourse toi avec Nico donc un peu d'espérance ben oui je pense qu'effectivement c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse parce qu'effectivement évidemment voilà on est complètement écartellé entre la peur que la brutalité humaine va l'emporter et qu'on aura quand même encore un usage destructeur donc voilà de la bombe mais d'un autre côté finalement ça change tout évidemment si cet usage a effectivement lieu parce que ça engage la réalité humaine mais en même temps rien que cette idée c'est-à-dire l'idée qu'on en arrive là doit être je pense comment dire nous faire costamment réfléchir et assumer cet état confortable fondamentalement confortable qui est celui de notre condition présente telle qu'il a été rendu possible quand même par une certaine histoire qui est l'histoire occidentale parce que je veux dire c'est pas tout tout le monde qui a qui en est arrivé là je veux dire il y a des sujets dans l'histoire c'est des responsabilités dans l'histoire qui sont là et je pense qu'effectivement le passé très long et pour ceux qui nous concernent peut-être nos modernes nos inventions intensives de ce passé très long doivent être là pour comment dire pour nous donner des moyens de penser ce qui nous arrive c'est-à-dire une urgence que nous ne sommes pas les premiers à vivre et qui peut précisément donner à notre urgence actuelle aussi une perspective une perspective qui est évidemment nous ne sommes que spectateurs d'une situation qui nous dépasse actuellement avec la Russie et avec Poutine plutôt avec la Russie de Poutine mais en même temps dans cette situation extrêmement étroite que la nôtre dans la mesure où on ne peut pas agir vraiment de penser à cette longue histoire de la modernité qui nous a mené tellement tellement de fois à penser la fin et donc à essayer de non pas de se complaire dans la fin mais de penser à cet horizon finalement extrêmement étroit qui est le nôtre c'est-à-dire moi je pense que ça n'essaiera rien de penser que nous avons un futur comment dire sa limite en revanche si on essaie de penser l'inconfortable lui-même je pense que c'est ça qui est important politiquement aussi c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut agir politiquement si on considère que le pire peut arriver cette situation d'urgence je pense elle est plus intéressante même si je le concède évidemment si le pire arrive ça change tout merci beaucoup c'est c'était bon c'est quand même il y a une lueur à la fin je dirais il y a un peu de il y a cet espoir quand même que tu mets dans l'esprit de notre réflexion de la possibilité de nous penser autrement qui nous revient justement de cette histoire que tu reflètes aussi merci c'était très très fascinant t'as quand même demandé des questions d'un vaste univers mais bon que tu ouvres aussi dans ta réflexion parce que cette fabrication de la préhistoire je pense que c'est vraiment un croisement extrêmement intéressant méthodologiquement épistémologiquement entre les arts les sciences humaines et sociales et aussi une sorte de réflexion philosophique de ce que nous sommes ce qu'est l'histoire etc donc et merci du temps que tu as pris c'était très fascinant de t'écouter et de voir comment justement comment cet universel joue dans tout ça et comment il est il est il a été en fait repensé dans ces terminologies de généalogie de développement de primitivisme de préhistoire etc et notamment la distinction entre préhistoire et art premier que tu as fait m'a vivement intéressé donc merci beaucoup merci à vous j'étais vraiment ravie de voilà je vous remercie beaucoup pour vos questions qui chacun a appris voilà de aborder donc tous ces problèmes qui sont des problèmes évidemment complexes qui ne peuvent pas avoir une réponse très unique différemment et qui m'a fait trouver toute l'attention intellectuelle qu'on a qu'on peut éprouver quand on travaille sur ces questions très vastes et très en même temps très pas singulière parce que chaque fois c'est une autre histoire avec la préhistoire chaque cas de figure est différent chaque donc vos questions voilà m'ont fait vivre après un certain temps comme ça cette tension intellectuelle qui est très importante pour continuer à vivre justement merci infiniment Maria merci